Dès que le budget du conseil voté au cours de notre session d'avis dernier, on a une réelle difficulté. Selon le président du conseil régional du littoral, Polycap Banlok, le budget alloué à l'institution dont il a la charge pour son fonctionnement et l'exécution des projets oscille entre 3 et 4 milliards. La collaboration défaillante et l'insuffisance des finances relevées par le président font avancer les projets au rythme du cortège funéraire. La seule ressource que nous avons c'est la dotation de l'État. La dotation de l'État ne peut pas suffire pour toutes les communes et pour toutes les régions. Il faut chercher des coopérations. 6% c'est le taux d'exécution physique du budget d'investissement public à date. Le président du conseil promet que ce taux connaîtra des améliorations d'ici 3 mois. Nous allons réaliser notre plan régional de développement, c'est ça la préoccupation importante. C'est là qu'on nous attend. Les projets que nous réalisons, c'est les projets qui sont dévolus plutôt aux municipalités. Nous leur donnons un coup de main. Les chiffres changeront, on est là pour ça, on est en train de travailler pour ça. Donc forcément ça va changer. Nous tous, c'est le vœu de tous les conseils régionales du littoral. On est attendu par les populations, donc on va le faire. La collectivité négocie des partenariats étrangers pour des résultats plus efficaces. Le conseil vient de me donner l'habilitation de pouvoir entrer en négociation avec l'organisme WIF qui est un des membres de l'Organisation des Nations Unies pour les obligations vertes. Au terme des travaux de comité qui se sont déroulés pendant trois jours, sous l'évaluation du fonctionnement de cette institution, des délibérations ont été adoptées. Les conseillers régionaux devront trouver des partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans la mise en œuvre des projets de développement dans la dite localité.